Générique Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris, c'est avec Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabrice. Analyste senior chez DbyD. Mathieu, qu'est-ce que vous avez noté de la hausse, de la basse ? Un petit peu des deux. Alors, on commence par notre traditionnelle Air France. On en parle très régulièrement. Et elle revient entre hier et aujourd'hui sur le devant de la scène. Plus 4,86 hier. Plus 1,42 aujourd'hui. Et surtout, en fait, le test de 11,91 qui était une résistance notable de 2014. En tout cas, un niveau visé. On a été sorti par le haut d'un biseau ascendant. Après les quelques rebonds sur le support à 10,82, les sorties de biseau, ce sont souvent, on va dire, des fins de mouvement. Alors, on est sur un mouvement qui a démarré le 4 mai. On est maintenant le 27 juin. Mais on approche du terme. Alors, est-ce maintenant ? Est-ce un peu plus tard ? Est-ce un peu plus haut ? Ça, c'est toujours extrêmement compliqué à décider, à trancher. Réussir à trouver un plus haut, ce n'est pas facile. La seule chose que l'on peut dire, c'est que la réintégration de 11,40, la zone des sommets et le milieu de la Grande Blanche, signifierait la mise en place d'une phase de consolidation. Deuxième titre, à la hausse, pour une fois, c'est ArcelorMittal. Alors, ArcelorMittal, elle est actuellement en train de tester 19,25 après un test et un rebond sur 17,70. C'est un niveau qui est important. Pourquoi ? Car c'est une zone de creux qui était déjà devenue résistance, ici, à la mi-juin. Le fait de franchir cet obstacle sera un signe de force. Donc, on va surveiller la clôture de ce soir sur Arcelor, qui pourrait donner un petit signe de force, avec notamment, en plus, des indicateurs qui étaient survendus et qui se redressent. Effectivement, la dynamique baissière démarrée en février, aux alentours des 26, pourrait marquer une pause. Après, ce sont des baisses et j'ai fait un focus sur le secteur automobile. Alors, Valeo, la première, moins 1,82. Elle ouvre un gap baissier en rupture du support majeur à 60,30. Vous voyez le gap baissier, ici. On est allé un petit peu plus bas en début de séance avant de se reprendre. Méfiance, cette clôture pourrait signifier la fin de la dynamique haussière de Valeo. Alors, on a déjà eu ce type de bougie, ici, le 15 juin. Vous voyez, c'est pour l'instant exactement pareil, à savoir une mèche basse, un petit corps. On avait rebondi. Est-ce qu'on va faire la même chose ou pas ? Bon, ben, ça, c'est le mystère de ce soir. En tout cas, attention si ça venait à accélérer et à clôturer sous ce niveau. Autre titre plutôt faible, qui était plutôt faible en ce début de séance, c'est Renault. Moins 1,17 pour l'instant, on est allé un petit peu plus bas quand même. On travaille la zone de support constituée par ce gap, constitué par la moyenne mobile à 200 périodes, aux alentours des 77,86. Là aussi, c'est une clôture sous cette zone qui dégrade considérablement la dynamique. Michelin fait partie. Alors Michelin, elle, a pour elle d'avoir une structure toujours haussière. On est au-dessus du support majeur à 118,35. Alors ce niveau, c'est une sorte de qui tout double, puisque la rupture en clôture de 118,35 nous valide une épaule, tête, épaule. C'est une figure de retournement. Mais tant qu'on n'a pas clôturé sous 118,35, effectivement, la tendance peut se poursuivre. Donc c'est le niveau à surveiller. Et tout cela vient à cause de Continental, qui, elle, a ouvert un gap baissier assez important. Elle est à moins 2. Elle était un peu plus faible tout à l'heure. Et elle est, elle aussi, au contact de son support majeur à 191,95. C'est un niveau clé. Alors vous le voyez, on est revenu très violemment dessus avec ce gap. On va voir la clôture de ce soir, là aussi. Si elle se fait sous 191,95, vous dites adieu à toute lecture haussière pendant un petit bout de temps. A contrario, tant que ce n'est pas cassé, on a des petites chances de rebond. Mais c'est vrai qu'avec ce gap, la lecture commence à être un petit peu brouillée, en tout cas. Ce n'est pas terrible, Continental, effectivement. Merci Mathieu, Mathieu Driol, Anistonian Day by Day, avec nous tous les matins du mardi au jeudi pour les Market Movers. Dans un instant, la suite, le Point Bourse pour terminer cette édition.